Il est 6h30 partout en Côte d'Ivoire. Bonjour Mesdames et Messieurs et bienvenue à cette édition. Sur mercredi à partir de 10h, les députés vont délibérer sur le projet de loi portant création d'un ordre national des sages-femmes et des maïticiens. Vous allez le voir en image. Le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, Madame Itale, a été reçu hier en audience par le président de l'Assemblée nationale. L'entretien avec Guillaume Soro a porté sur le bilan des 5 années de coopération entre la Côte d'Ivoire et le groupe de la Banque mondiale. Madame Itale a annoncé que la Banque mondiale fera bientôt un don d'environ 500 millions de fonds CFA à la Commission finance et économie de l'Assemblée nationale. Et puis la Banque mondiale vient d'octroyer à la Côte d'Ivoire un prêt de 25 milliards de fonds CFA pour le financement du secteur agricole. Ce prêt va faire l'objet d'un accord signé hier entre le directeur des opérations pour la Côte d'Ivoire de la Banque mondiale, Madame Itale, et la ministre en charge de l'économie et des finances, Nialé Kaba. Les filières bénéficiaires sont l'EVA, le palmier à huile et le café et cacao. Dans le domaine du transport, il est de plus en plus question de la mise en œuvre des postes de contrôle juste apposés à Naui. Plus de détails dans ce reportage. Le racket enregistre une baisse de 75% en Côte d'Ivoire, à en croire Mohamed Kouyaté, président du Comité national de facilitation des transports de Côte d'Ivoire, CNF, face aux journalistes. Et pour cause, plusieurs barrages routiers ont été levés entre 2012 et 2013. Pour lui, le CNF a eu une incidence positive sur le classement d'une business de notre pays. La Côte d'Ivoire perd annuellement plus de 300 milliards de francs CFA du fait du racket et de la corruption, selon des études menées par des institutions financières internationales et d'autres partenaires au développement. Cette rencontre a aussi permis de dresser le bilan de la collaboration entre l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA, et le Comité national de facilitation des transports en Côte d'Ivoire. Ce bilan est largement positif. Parce qu'aujourd'hui, l'UEMOA appuie la Côte d'Ivoire dans la continuation du projet autoroutier entre Abidjan et Ouagadougou. L'UEMOA est également aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la création du poste de comptoir juste à poser de l'aller-à-bas. Ce qui nous permet de dire aujourd'hui que nous travaillons avec l'UEMOA, je dirais main dans la main, en espérant que son assistance technique sera davantage plus importante. Et en retour, nous nous engageons à rendre davantage fluide nos routes, nos voies de communication. En Côte d'Ivoire, l'Observatoire de la fluidité des transports, OFT, est l'outil d'éveil sur la fluidité et la continuité des transports. Il contribue à l'amélioration de la compétitivité de l'économie ivoirienne et concourt à la facilitation des transports dans la sous-région. Dans l'actualité, ce mercredi, une rencontre entre le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable et la Confédération Générale des entreprises de Côte d'Ivoire, la fêtière de l'industrie plastique. À l'ordre du jour, l'entrée en vigueur du décret portant interdiction des sachets plastiques. Et puis, restons dans le domaine de l'environnement pour parler de ce don de matériel de salubrité offert par le maire de la commune de Marcory aux communautés, Justine Sey-Djike. La campagne de salubrité lancée le 3 août dernier par la première dame a connu un virage important ce vendredi 18 octobre à Marcory. Le maire Abhi Raoul, accompagné d'une délégation du ministère de la Salubrité et des ambassadrices de la salubrité, a fait don d'un important lot de matériel de nettoyage au village d'Anoumabo. Le lot est composé de pelles, brouettes, balais et bacs à odures. L'entreprise chargée de la salubrité a aussi apporté sa contribution en matériel. Sa directrice générale, Kouadio Emilienne, a enseigné quelques gestes de salubrité au récipiendaire. Message bien reçu par le chef Gangan Nicodem, qui engage ses administrés à suivre les consignes données par le maire et son équipe, afin qu'Anoumabo remporte le trophée du quartier le plus propre et Marcory celui de la commune la plus propre. Prochaine étape, le quartier d'Aliodan. Partage d'expérience entre des médecins praticiens de Côte d'Ivoire et des médecins de France sur les activités cardiovasculaires. Ces activités démarrent ce mercredi pour s'achever le 9 novembre prochain. Au Cameroun, à l'étranger, bien entendu, la consommation de petites poches d'alcool appelées et le whisky des pauvres inquiète les autorités. Ici, à Douala, certains l'appellent le démarreur. Cette petite poche d'alcool qui fait tourner la tête des Camerounais. Vendue 100 francs CFA, on la trouve dans toutes les échoppes. Un whisky pas très net qui fait des ravages chez les jeunes et chez les plus démunis. Nous n'avons pas les mêmes moyens avec les riches, parce qu'ils achètent des bouteilles de 100, 200 000, 300 000. Par contre, nous, on se limite à 500 francs. Comme le sachet, c'est plus moins cher, il y a des gens qui comprennent ça comme du bonbon. D'autres pensent qu'ils prennent ça pour se noyer des soucis. A l'intérieur de ces poches, pendues sous l'appellation de whisky, se cache en fait un poison. Un alcool fabriqué par des entreprises, souvent clandestines, où les caméras ne sont pas les bienvenues. Un breuvage à la composition douteuse. Pas de quoi décourager les consommateurs. Les médecins, eux, mettent en garde. C'est des gens qui vont atterrir, notamment dans les urgences d'hôpitaux en commun éthérique, avec les conséquences qui peuvent être fatales. Le plus grand danger, c'est que ce sont des populations relativement jeunes et qu'on n'arrive toujours pas à contrôler. Ces poches sont officiellement interdites à la vente. Pourtant, elles inondent le marché. Le gouvernement a beau multiplier les contrôles, il peine à faire respecter l'interdiction. Nous équipes, le contrôle et le surveillance sont sur le marché. Et c'est un travail de longue haleine. Nous allons gagner ce combat. La vente de ces ersatz de whisky représente un quart du marché de l'alcool au Cameroun. Le combat s'annonce difficile. Bientôt, un film sur la vie de Nelson Mandela. Il est intitulé Long Walk to Freedom. Voici une avant-première. Beaucoup d'émotions lors de cette avant-première de Long Walk to Freedom à Johannesburg. Le livre autobiographique de Nelson Mandela a été adapté pour le cinéma. La famille de Madiba et les plus hautes personnalités du pays sont venus le découvrir avant sa sortie le 28 novembre. Cette histoire est tellement plus grande que moi, que nous tous. Mais je peux affirmer que de toute ma carrière d'acteur, je n'ai jamais travaillé avec des partenaires aussi engagés. Cette troupe d'acteurs, ce sont réellement mes camarades. Toute l'équipe semble effectivement avoir été emportée par le destin exceptionnel de Madiba, symbole de la lutte contre l'apartheid. Premier président noir de l'Afrique du Sud, prix Nobel de la paix. Mais le film ne se résume pas à sa vie publique. Il raconte aussi les relations de Nelson Mandela avec sa femme Winnie, ainsi que les conséquences sur la famille de leur engagement politique à tous deux. J'aurais préféré voir le film seul, parce que je l'ai trouvé vraiment thérapeutique, il m'a confronté à des émotions que j'avais refoulées, que j'avais refusé de reconnaître. J'ai tenté de comprendre ces personnages comme des hommes et des femmes, pas comme les icônes que tout le monde connaît. Et d'en faire un film sur la famille, sur l'amour et le pardon. Nelson Mandela avait promis l'adaptation de son livre à son ami, le producteur sud-africain Anand Singh. Il lui aura fallu 16 ans de travail pour trouver le bon scénario. Avant de tomber malade, Madiba avait pu voir quelques scènes de Long Walk to Freedom, le film le plus important jamais produit en Afrique du Sud. En France, une minute de silence a été observée à l'Assemblée nationale hier, en hommage à Giseleine Dupont et Claude Verlon, les deux journalistes de Radio France Internationale RFI tués samedi au Mali. Assassiner un journaliste, c'est toujours commettre un double crime, a déclaré le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, après ce moment de recueillement. Autre actualité à travers le monde, on va parler de l'Inde, de l'Argentine et de la Tunisie. En Tunisie, le procès des policiers accusés du viol d'une jeune femme en 2012 a été ajourné jusqu'au 9 décembre. L'audience du jour a tourné court, elle a été marquée par les larmes de la victime, qui a attendu plusieurs heures pour avoir un avocat. Les accusés disent avoir surpris la jeune femme et son fiancé en train d'avoir des relations sexuelles dans une voiture. Deux des agents ont violé la victime, tandis que le troisième conduisait le fiancé à un distributeur automatique pour lui soustraire de l'argent. Le parquet a tenté sans succès d'engager des poursuites pour atteinte à la pudeur contre le couple, déclenchant un scandale en Tunisie et une campagne de soutien à la victime à l'étranger. Une liste noire secrète de la dictature militaire découverte en Argentine. Sur cette liste, des artistes et des intellectuels renommés. Le ministre a montré près de 280 documents trouvés dans un sous-sol du bâtiment de l'armée de l'air. Une découverte primordiale pour les familles de victimes. 30 000 personnes ont été éliminées par la junte et les restes de seulement quelques centaines ont été identifiés. Mission to Mars pour la fusée indienne. Elle a décollé du sud de l'Inde comme prévu avec à son bord une sonde qui mettra près d'un an pour atteindre la planète Mars. Conçue et produite en un temps record avec un budget réduit, la sonde indienne est munie de capteurs destinés à mesurer la présence de méthane dans l'atmosphère de Mars. Ce qui accréditerait l'hypothèse d'une forme de vie primitive sur cette planète. Un succès serait un motif de grande fierté pour l'Inde qui espère devenir la première nation asiatique à atteindre la planète rouge avec une technologie à bas coût. Et puis sachez qu'en RDC, l'armée régulière contrôle des puissières. La dernière place forte du M23. Une victoire obtenue de haute lutte après 12 jours d'offensives de combat intenses. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bon dessus du programme sur RTI 1. Bonjour chez vous. Bonjour. Bonjour. Bonjour.